C'est autour de l'urgence climatique que je vous propose de démarrer cette séance du conseil municipal en accueillant François-Joseph Grimaud qui est ingénieur, qui est animateur et formateur local de l'association La Fresque du Climat et membre de l'association Inventons nos vies bas carbone. Il n'y a pas une seule action menée dans cette ville que nous lançons qui n'a pas comme objectif, comme un des objectifs de lutter contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs le fleuve était au sein de la métropole sous la mission tourisme. Nous avons effectivement créé maintenant une mission fleuve avec une personne dédiée sur le fleuve et qui là va développer des items qui sont totalement différents. Après l'entrée des talibans dans Kaboul et les appels à la solidarité internationale des Afghans et des Afghanes qui étaient en danger, le maire de Bordeaux, comme l'intégralité des maires de métropole, a fait savoir que la ville pourrait participer à l'accueil des rapatriés afghans. Un constat partagé d'ailleurs par tous les participants à ces réunions est factuel. Tous ont convenu que les résidents bordelais, concernés, ont obtenu plus d'avancées significatives en trois mois qu'ils n'en ont jamais obtenu. En ce lendemain de journée mondiale des animaux, je souhaite vous présenter le point d'étape sur nos actions entreprises envers les animaux depuis le début du mandat. J'en suis convaincu. Amélioration de la condition humaine et de la condition animale vont de pair. Nous avons sauvé aussi les jardins familiaux des objets qui devaient être rasés. Donc c'est presque près d'un hectare de jardins familiaux aux objets. C'est un quartier qu'on a vraiment besoin. Nous avons créé par exemple aussi un jardin en plein cœur de la Bastide. Alors qu'est-ce qu'une ville low-tech ou une métropole low-tech ? C'est évidemment la question à laquelle doit répondre cette étude. Mais je peux vous dire aujourd'hui, suite aux différents échanges qu'on a eus avec les acteurs sur ces différentes villes qui prônent aujourd'hui la low-tech, je peux vous affirmer aujourd'hui que cette ville prend indéniablement soin de ses ressources, de ses habitants et de son économie. Et notre politique publique du logement se donne entre autres comme une des priorités de permettre aux jeunes ménages qui trouvent un emploi sur la ville-centre de trouver à se loger. Nous comptons développer avec le concours d'Ostrandia Cotto l'occupation de cette place qui est effectivement un endroit stratégique de rencontre, de lieu de vie. Nous ce qu'on va faire c'est déjà avec la carte jeune, bien communiquer sur le fait que tous les jeunes qui disposent de la carte jeune vont recevoir des messages pour savoir s'ils ont bien déclenché leur passe culture. D'abord des rencontres européennes qui auront lieu la semaine prochaine, les 11, 12 et 13 octobre, avec trois journées de débats thématisés, des rencontres jeunesse avec des collégiens et des lycéens, des conversations citoyennes et des conférences le soir avec des grands témoins. Dans l'obtention de ce label dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appuie sur huit thématiques, à commencer par la démocratie participative, et c'est pourquoi à l'issue de cette semaine bleue qui a commencé hier et qui concerne tous les seniors, effectivement 52 000 seniors de Bordeaux, sera installée le 11 octobre, donc au lendemain de la semaine bleue, notre conseil de la dynamique senior. Merci d'avoir regardé cette vidéo !